Cette carte blanche ce soir, elle est avec Edi Moignot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien, vous avez 26 ans je crois. Oui. Et vous êtes le vainqueur du concours d'Eloquence Eloquentia en 2015. Alors on vous a invité, car ce soir évidemment on a mis le 18-20 d'Europe soir aux couleurs de la jeunesse. Et on avait envie de vous donner cette carte blanche pour que vous nous parliez de la jeunesse. C'est à vous. Alors la jeunesse, la jeunesse, eh bien je voulais parler de la jeunesse, mais je vous avoue que je ne sais plus trop quoi dire. Je ne sais pas vraiment si je peux dire que la jeunesse parlait de temps qui court à beaucoup de courage, étant donné que la dernière fois qu'on a dit ça c'était en question du corps médical. On disait que le corps médical avait beaucoup de courage, beaucoup de mérite, on l'applaudisait tous les soirs. Et finalement c'est un petit peu comme cette phrase, on n'a jamais vraiment donné de suite. Ou alors on l'a pensé cette suite. Oui c'est ça qu'on a fait en fait. Je pense qu'on a pensé le corps médical sans vraiment faire attention, sans y apporter vraiment de soins. Il faudrait peut-être un petit peu changer le pansement de nos héros, parce que le mercurochrome ne guérit pas le cancer. Au moins ça serait, mon père serait toujours en vie. Mais bon en tout cas on y pense. Et donc on va dire que ça passe. Et la jeunesse alors ? Et donc la jeunesse c'est comme les soignants ? La jeunesse c'est comme les soignants peut-être, oui, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la jeunesse ? Qu'est-ce qui me vient sur la jeunesse ? Je ne sais plus ce que je voulais dire sur la jeunesse, et je trouve ça presque un peu gênant mine de rien, parce que est-ce que je devrais parler de la jeunesse ? Est-ce que je devrais... Mais ça me semblerait compliqué, parce que la jeunesse existait bien avant que je naisse. Oui. Ça prestille. Alors parlons de la jeunesse que vous connaissez peut-être ? Oui exactement, parlons de la jeunesse d'aujourd'hui. Parlons de celles justement que je connais, parlons de celles avec qui je déjeune, ou du moins avec qui je déjeunais. C'est bizarre. Mince, je ne sais plus ce que je voulais dire, je ne sais plus d'où je viens, je ne sais plus d'où je vais. Je voulais parler de la jeunesse, mais je perds mon inspiration. À croire que j'ai fait tomber mon stylo, il ne me reste plus que ma main. Alors je l'attends. Enfin non, je n'attends pas ma main. Je veux dire que je l'attends, pour essayer de rattraper mon stylo. Donc je tends ma main, et je ne retrouve pas mon stylo. Par contre, ma main effleure celle de la jeunesse. La jeunesse qui a la main tendue. La jeunesse qui crie. Qui crie, qui voudrait être entendue. La jeunesse qui... Allez, passez-vous la jeunesse. Eh oui, passez la jeunesse. Celle qui a plus d'actes que de raisons. Celle qui est plein de bonnes, résolutions. Celle qui vit chaque chose avec passion. Où est passée la jeunesse ? Celle que l'on gronde ou l'on encense. Celle à qui on demande « À quoi tu penses ? » Où est passée la jeunesse ? Celle qui même n'a pas de... Quand elle n'a pas de thune, se débrouille. Celle qui, à chaque repas, mange des nouilles. Celle qui... Cette jeunesse que l'on dépouille et qui, quand même, a envie de dire « Ça me casse les coups ! » Est passée la jeunesse ? Où est passée cette jeunesse que le soir emplie d'ivresse et le matin plein d'allégresse ? Où est passée la jeunesse ? La jeunesse qui est prête à se briser les cordes vocales dans les rues, dans les festivals, qui pourrait chanter au bord du canal « Je ne veux pas d'une vie banale ». Où est passée la jeunesse ? Celle qui est prête à dire que l'amour se vit à deux mais qui trompe quand même un petit peu parce qu'on est jeune, après tout, ça n'arrive qu'une fois et on veut profiter enfin, ça va de soi. Où est passée la jeunesse ? Celle qui ne voit pas son PC comme une prison. Celle qui voudrait sortir de sa maison avec ou sans bonne raison. Celle qui voudrait oublier ses évaluations. Où est passée cette jeunesse qui voudrait faire le mur à quatre heures du mat ? Celle réveillée ? Celle qui comate ? Celle qui traîne sur les bancs de la fac ? Où est la jeunesse qui passe le bac ? Peut-être est-elle derrière un téléphone ? Peut-être attend-elle encore qu'il sonne ce téléphone ? Peut-être attend-elle une bonne nouvelle ou peut-être c'est nous qui espérons d'elle qu'elle nous rappelle que quoi qu'il arrive, la vie est belle. Moi, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Si je ne sais plus où est ma jeunesse, je crois que si je ne sais plus où elle était, je crois que si mon stylo s'est barré, je crois que si je viens de comprendre que si j'arrive avec autant de mal à vous en parler, c'est que derrière les quatre murs de ma chambre, je crois que ma jeunesse est passée. Voilà, c'était Eddie Monio, vous êtes comédien, vous avez 26 ans, très beau moment d'éloquence car vous avez improvisé, vous avez improvisé cette éloquence. Je vous en remercie, voilà, c'était très fort. Merci beaucoup. C'est votre talent qu'on avait envie de mettre en lumière ce soir et puis aussi votre regard évidemment sur cette jeunesse et à travers les mots que vous avez employés, on comprend aussi le message qu'il y a derrière. Merci à vous.